La représentation nationale à travers le réseau des parlementaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement RIFA outillée sur les enjeux du secteur de l'eau et de l'assainissement afin de mieux jouer le rôle régalien du suivi des actions du gouvernement. Selon le rapport 2021 du Programme national d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, 75% de la population n'ont pas accès à un assainissement adéquat et 25% de la population burkinabé ne bénéficient toujours pas d'eau potable. Ici, à travers cet atelier, l'ONG WaterAid veut davantage faire bouger les lignes et ce à travers des actions de sensibilisation et d'information sur la problématique de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement avec ses députés tous membres du RIFA. Nous savons que le Parlement joue un rôle important dans la formulation et la mise en oeuvre et le suivi des politiques nationales. Nous pensons que cet atelier est pour outiller les députés, notamment de l'Assemblée et des législatives de transition, pour pouvoir comprendre les enjeux du positionnement de l'eau et de l'hygiène et de l'assainissement dans le développement et dans les politiques qui vont venir. ou des lois, notamment le vote du budget, qui puissent comprendre comment faire le plaidoyer pour s'assurer que des allocations conséquentes du budget soient faites au niveau national. L'atelier de ce 24 mars 2023 est le fruit d'une longue collaboration entre l'ONG WaterAid et de l'Assemblée nationale. Ces parlementaires de la présente transition entendent donner de la voie en vue de faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement un droit absolu. Il y a une trentaine de membres parlementaires qui se sont engagés avec le réseau pour contribuer de façon effective à l'accessibilité, à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement pour nos populations. C'est une manière encore, une fenêtre que vous nous offrez de remercier encore WaterAid qui est là depuis disons 2009 parce que nous sommes venus trouver que les démarches ont été entamées depuis 2009 et qui a été formalisé en 2016 avec la mise en place du réseau. La direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en chair de l'eau a été conviée pour l'occasion pour communiquer sur les acquis mais aussi des défis en matière d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement au niveau gouvernemental. Même si des efforts sont fournis, les chiffres restent toujours alarmants et en dissat des attentes. Les statistiques en 2021 montrent que le taux d'accès des populations à l'eau potable en milieu rural est de 65,5% contre 92,2% en milieu urbain. Et au niveau de l'assainissement, le taux d'accès est estimé à 21% en milieu rural contre 40% en milieu urbain. D'où la nécessité d'impliquer les parlementaires pour porter haut le message auprès des décideurs selon le directeur pays du WaterAid. Nous vivons une ère de changement climatique qui a pour conséquence soit des inondations, soit des sécheresses qui d'une manière ou d'une autre ont un impact sur la disponibilité en eau. Ou encore, les changements climatiques peuvent affecter la qualité de l'eau parce que vous savez qu'avec les inondations, ça peut transporter des produits qui ne sont pas nécessairement bons pour la qualité de l'eau et qui vont polluer la nappe phréatique. Donc c'est important de continuer toujours à travailler et créer les conditions pour mitiguer les effets de changement climatique sur la disponibilité en eau et surtout la qualité. Soucieux des questions d'assainissement et d'eau potable, l'ONG WaterAid compte davantage créer d'autres initiatives qui permettront de réunir au mieux plus d'acteurs engagés pour la cause. Cet atelier devra ainsi poser les bases d'une réflexion plus profonde pour mieux permettre aux populations de bénéficier de l'eau potable au quotidien dans tous les coins de Burkina.